Alors, Montpolo, bonjour, bienvenue dans le Carré. Bonjour Loïc. Cinquième saison, je l'ouvre pour toi. Oui, c'est très gentil. Je suis très fier, très très fier. Bon, alors Montpolo, on a beaucoup de choses à voir ensemble, n'est-ce pas ? Déjà, très très beau logo, dis-moi. Merci, merci. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Il y a un petit côté Team Pro. Il y a un tout petit côté Team Pro, oui. Bon, déjà, on va revenir sur ça, parce que c'est la chose dont tu as le plus parlé ces derniers temps. Donc, on va juste en parler un petit peu. Tu as déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres médias. Tu es Team Pro, tu as gagné l'opération ProDream. Déjà, première chose, quand tu le sais, ça fait quoi ? C'est évident ? Pour toi, c'était évident ? C'est un soulagement, c'est quoi ? Alors, tu me parles de… De savoir que c'est toi qui es pris. Ok, donc de l'entretien, quoi. Non, non, de quand on t'appelle et on te dit c'est toi qui es… J'étais comme un fou, c'était juste exceptionnel. Alors, c'est Brewen, le chef de PMU qui m'a appelé aux alentours de 16h. Il était… Il faut savoir que j'étais censé avoir la réponse vers 10-11h. Donc, j'étais comme un fou. J'ai attendu 5h dans mon lit à rien faire en attendant un appel. Et bon, finalement, je l'ai eu et voilà, j'ai appris que j'étais team pro. J'ai crié comme un fou à la maison et puis voilà, soulagé parce que c'était un mois et demi d'effort. Et puis, pour avoir la récompense ultime, donc je suis très, très fier de ça, quoi. Quand Prodream, ça va se lancer, je suis avec toi, on est à Cannes, on est en train de faire une interview au CP Radio. T'annonces tes ambitions. Cette fois, tu y vas. Quand les gens savent que tu y vas, tu fais quand même très nettement partie des favoris, clairement. Oui, on ne va pas se le cacher. Bien sûr que je faisais partie des favoris. Maintenant, on sait très bien que les années précédentes, le favori n'a pas forcément été pris. Donc, voilà, tout le monde a ses chances dans cette promotion et c'est ça qui est beau. Et oui, alors, je partais avec l'étiquette de favori. Mais sans une énorme pression, quoi. J'ai allé tranquille, quoi. Si tu avais échoué, comment tu l'aurais vécu ? Je l'aurais mal pris. C'est vrai ? Je ne l'aurais pas très bien pris, forcément. C'était un peu le truc, pas la dernière chance, mais un peu le truc, un peu le dernier challenge, quoi, que tu te lançais ou pas ? Ou tu disais, vas-y, j'ai le temps, tant pis au pire. Non, je me disais que j'avais le temps, entre guillemets. Mais j'ai déménagé à Malte entre-temps. J'ai des ambitions, j'ai des objectifs dans le poker. Maintenant, c'est sûr que ce contrat, c'est une espèce de consécration pour moi. Donc, forcément, c'est exceptionnel. Mais maintenant, si je ne l'avais pas eue, tant pis, ça aurait été next time, quoi. Et puis, voilà. Alors, on va revenir sur un pôle un peu plus jeune, un peu plus chevelon. Un peu plus riche. Un peu plus riche, un peu plus riche. Il y a maintenant quelques années, tu nous tapes la perf, la perf que tout le monde rêve. Deuxième EPT d'Auville. Tout le monde rêve de gagner, non ? Tout le monde rêve déjà de faire une grosse perf, voilà. On parle du chiffre, quoi. La victoire, pas la victoire. Ce n'est pas grave. On prend un petit chèque de 500k. Alors là, tout de suite, c'est 157. Exactement. Alors, déjà, avec le recul maintenant, est-ce que tu étais vraiment prêt à avoir cette performance aussi jeune ? Clairement, non. Je n'étais pas prêt. J'étais beaucoup trop jeune, beaucoup trop immature, beaucoup trop non maître de mes émotions. Donc, forcément, j'ai plus l'impression que le poker devrait être autorisé à l'âge de 21 ans et non pas à l'âge de 18 ans. Parce que c'est vrai que j'étais beaucoup trop jeune dans ma tête, quoi. Beaucoup trop jeune. Alors, beaucoup trop jeune. Mais quand même, il se passe quelque chose avec le recul. C'est que toi, comparé à d'autres, tu as assumé. C'est-à-dire que, ok, tu as eu une grosse somme. Ok, tu as eu une vie bas là. Mais tu ne t'en es jamais caché. Tu as pris du recul, quoi, là-dessus. Oui, et puis en plus de ça, je n'ai pas du tout honte de le dire, quoi. J'ai vécu une super vie et entre nous, il y a très peu de gens qui auraient pu faire ce que j'ai fait, moi, dans ma vie. Et surtout à cet âge-là. Donc, je ne regrette pas plus que ça. Évidemment, je regrette parce que, bon, cet argent-là, ça change une vie, quoi. Et puis, voilà. Il est arrivé ce qu'il est arrivé. Mais non, j'étais jeune, ça s'est passé comme ça. Maintenant, il faut juste essayer de rebondir et puis avoir l'ambition nécessaire pour recontinuer à jouer au poker. Avec cet argent, comme souvent, d'ailleurs, viennent forcément les amis, les gens autour. Et puis, quand il y en a moins, il y a moins d'amis. Est-ce que tu l'as vu, ça, autour de toi ? Oui, je l'ai clairement vu. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis, entre guillemets, du milieu de la nuit qui m'ont un peu effacé de leur contact quand ils ont su ou compris que je n'étais plus le Paul Guichard très, très frais de le péter, quoi. Donc, oui, sur mes amis de cette époque-là, il en reste très, très, très peu. Il en reste, mais c'est vrai que, voilà. Aujourd'hui, je suis conscient que j'ai des vrais amis par rapport à quand j'avais 19 ans, quoi. Est-ce que ça, par contre, ça te laisse peut-être un goût amer, au moins, ça, le côté un peu des gens qui ont profité autour ou tant pis, ça fait partie du jeu ? Non, non, tant pis, ça fait partie du jeu. Je ne regrette rien, quoi. Et puis, je ne les ai pas forcés non plus. C'était moi qui étais, j'étais plus, beaucoup trop généreux que c'est eux qui sont venus vers moi, tu vois. C'était moi qui disais, non, mais vas-y, c'est bon, tu vois, tu n'as pas d'argent, ben, c'est bon, je te paye, c'est pas grave. Tu n'as pas d'argent pour payer ça, ben, je te paye, ainsi de suite. Donc, c'était moi qui étais trop généreux, beaucoup plus que les gens qui étaient trop envieux, quoi, tu vois. Cette, entre guillemets, inconscience, tu vois, tu es jeune, tu profites, elle vient de quoi ? Elle vient du fait que tu comprends, vu que tu es jeune, la somme pour toi, finalement, tu ne connectes pas plus que ça, que ça change ta vie ? Ou c'est juste, tu te dis, ben, vas-y, j'ai 19 ans, j'ai pété une paire, donc je vais en péter 1000 paires ? Non, non, je ne me suis jamais dit que j'allais, vu que j'ai parfait une fois à 19 ans, j'allais parfait 1000 fois. Non, non, je ne me suis jamais dit ça. Ouais, c'est clairement, ben, voilà, cet argent, je considérais ça comme des points. À cet âge-là, tu vois, tu as 18, 19 ans, tu n'as pas forcément besoin d'énormément d'argent, j'en avais déjà suffisamment. Voilà, j'avais gagné 500 000 points et c'était très bien pour moi. Et puis, une soirée à 5000 points, ce n'était pas grave pour moi. Donc, voilà, c'était juste, je fonctionnais comme ça. Et puis, un jour, tu te réveilles et tu vois que tu n'as plus grand-chose, voire plus rien. Donc, là, tu commences à réaliser que peut-être qu'il aurait fallu faire autre chose avec ça, quoi. Il y a la notoriété qui vient aussi vite parce que, bon, mine de rien, il y a cette perf. On a un moment où le poker, il est en plein boom. Tu es très jeune, tu parles bien, tu représentes bien. Merci. Non, mais c'est vrai, tu vois, il y a des gens où tu as des qualités, quoi, plus que certains joueurs, tu vois. Et tu t'affiches aussi, justement, un peu dans cette vie-là, tu en rigoles. Il y a des rooms de poker qui viennent un peu autour de toi à cette époque ? Ben, est-ce que je dois parler des rooms ? Je ne sais pas. Non, sans forcément les citer, mais est-ce que tu sens qu'il y a un intérêt particulier à cette époque-là ? Ou peut-être t'es passé à côté ou quelque chose comme ça ? Oui, à cette époque-là, j'avais un intérêt particulier pour une room précise. Et je pensais que j'aurais pu avoir mes chances avec cette room. Au final, ça ne s'est pas fait du tout, quoi. Et puis, je pense que ce n'est pas plus mal, dans le sens où j'étais beaucoup trop jeune, beaucoup trop immature, comme je l'ai dit. Tu n'aurais pas su faire le taf, peut-être ? Je n'aurais pas pu représenter une room comme je peux le faire aujourd'hui, je pense, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a donc cette période de bala. Tu disparais un peu, finalement, du circuit. Oui, je disparais complètement. La disparition, c'est lié à quoi ? Alors, bon, forcément, il y a question d'argent. Mais je veux dire, c'est toi qui te dis, OK, on fait un break, on revient plus fort. C'est quoi, cette disparition ? C'est un tout, en fait. Donc, oui, forcément, l'argent, le peu d'argent que j'avais, ça ne m'aidait pas à faire le circuit. Donc, petit à petit, je me suis éloigné du circuit. Après, c'est vrai que j'ai rencontré des filles, des gens, machin, qui n'étaient pas forcément pour le poker, qui ne connaissaient pas ce milieu, qui étaient hyper réticents envers ça et qui pensaient que, voilà, moi, j'étais juste un joueur qui avait fait une seule perf à Deauville et qui ne reproduirait jamais ça parce que c'était juste un coup de chance, tu vois. Donc, je n'avais pas beaucoup de gens autour de moi à cette époque-là qui m'entraînaient à jouer au poker. Du coup, je me suis éloigné du circuit live normal vu que je n'étais pas très frais. Et puis, petit à petit, je m'éloignais du circuit, enfin, du online parce que juste une vie normale ne te permet pas de gérer des sessions online. Tu vois, tu commences à 18h, tu ne manges pas avec ta copine, tu finis à 3h du mat, tu ne dors pas avec elle, etc. Donc, tu retrouves une vie normale pendant ce moment où on ne te voit plus ? Oui, clairement. J'en suis même venu à travailler chez mes parents en tant que j'assistais, j'étais serveur, je faisais un peu tout. Ils ont un tabac, salon de thé, bar et tout ça. Donc, je les ai aidés pendant un an pour essayer de me retrouver aussi moi-même et pour essayer d'avoir une vie normale avec cette fille avec qui j'étais, tu vois. Donc, voilà. Et puis, après, j'ai eu cette opportunité de la Maison du Bluff et c'est là que j'ai compris, entre guillemets, que le poker était ma voie, quoi. Alors, avant de justement revenir à la Maison du Bluff, cette pause justement au poker, est-ce que vraiment ça t'a permis de te retrouver ? Est-ce que quand on sort comme ça du circuit, on sort comme ça d'espèce d'ivresse qu'il y a tout le temps, partout où on voyage, est-ce que vraiment ça t'a posé les choses ou c'est juste anecdotique ? Non, honnêtement, oui. Ça m'a vraiment permis de comprendre qui j'étais. Et oui, comme tu dis, c'est pas permis à tout le monde de vouloir voyager, être en déplacement tout le temps, pas avoir de logement fixe, entre guillemets, etc. Et bien moi, pendant cette année-là, j'étais chez moi, en train de m'occuper de mon chien, en train d'essayer de faire un peu la cuisine, en train de me coucher à 22h, de me réveiller à 8-9h du mat', d'aller bosser. Et je me suis rendu compte que c'est pas un truc qui me correspondait et que j'avais d'autres ambitions dans ma vie. Du coup, j'étais, entre guillemets, j'avais cette rage à l'intérieur de moi qui me disait, il faut que tu reprennes le poker parce que, quoi qu'il arrive, t'es un bon joueur, c'est sûr, mais du coup, il faut reprendre. Donc, ça veut dire que quand tu reviens, t'es un peu en mode revanche ? Je suis complètement en mode revanche. C'est la vraie revanche. La revanche sur juste le fait que j'aime pas qu'on parle de moi. Tu veux prouver que tu méris de ce milieu ? Ouais, ouais. Je sais qu'on a parlé de moi, forcément. Et c'est normal. Je critique personne qui a parlé de moi. Tu vois, c'est normal. Et beaucoup de gens ont dit, ouais, lui, il a fait n'importe quoi de sa vie, il a fait ça, et tout. Je me suis fait tacler, je le sais. Et moi, j'ai quand même un peu d'ego, et j'ai pas envie de quitter ce milieu en tant que, entre guillemets, loser. Un mec qui a juste gagné ce que tout le monde rêve de gagner, comme tu dis, et tout cramé, et au revoir, et tu finis. Donc moi, j'avais envie de rebondir, et voilà, mon ego m'a poussé à vouloir rejouer au poker à fond, quoi. Donc là, tu reviens quoi ? Moins pour, alors, entre guillemets, évidemment, moins pour la grosse perf que pour montrer que toi aussi, tu peux être un vrai acteur majeur de cette industrie en France, etc. que tu peux vraiment représenter, et que t'as un nouveau pôle ? Exactement, c'est un nouveau moi que je veux être. Maintenant, évidemment, si je fais une énorme perf, je vais pas cracher dessus, donc ça serait un rêve, évidemment. Mais ouais, c'est plus maintenant que j'ai 26 ans, que je suis un peu plus mature qu'avant, même beaucoup plus. Et bien, j'ai envie de représenter une marque, quoi. Et alors, cette marque, tu la représentes aujourd'hui, donc on expliquait, PMU Poker. Ça vient pas de nulle part, PMU Poker ? Bon, moi, je travaille pour PMU Poker, tout le monde le sait. Depuis longtemps. Depuis un petit moment. Et ça fait, justement, un petit moment qu'on te voit sur les circuits FPO, t'es là, tout le temps, avec M. Florian-Ribouchon. Entre autres, il y a M. Géhan, il y a une équipe, on va dire. Oui, il y a une belle équipe. Quand tu reviens, donc tu reviens sur ce circuit-là, d'ailleurs, pourquoi tu reviens sur PMU ? Ça te parle, à ce moment-là ? Honnêtement, je crois que le premier circuit, le premier FPO que j'ai joué, c'était à Cannes, je pense, vu que c'était à côté de chez moi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup accroché avec l'équipe PMU, tout le staff, en fait. Et évidemment, les joueurs sponso qui étaient Sarah et Erwan, et qui sont toujours, je me suis toujours bien entendu avec eux. Et j'ai compris que, en plus de ça, je jouais online, je commençais à jouer online sur le site PMU. Ça se passait très bien pour moi. J'adorais le soft. Et en fait, j'essayais de me qualifier pour le circuit à chaque fois. Et c'était dans la continuité de ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je m'entendais bien avec ces personnes. Et je me suis entendu de mieux en mieux avec ces gens-là. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Donc, c'est génial. Tu reprends les tournois, on te revoit sur le circuit. On gagne un petit head-up à Gugent. Oui. Un ? Une petite ouïe. C'était très sympa, parce qu'il était entouré de beaucoup de bons joueurs. Ah là, pour le coup, le casting était de qualité. Bref, on recommence à entendre parler de toi. Clairement, les gens voient bien qu'il y a un changement. Là, à quel moment tu te dis, j'ai peut-être envie d'essayer d'être team pro, peu importe l'opération. C'est à quel moment que tu te dis, vas-y, on passe à l'étape suivante. Je suis revenu, maintenant, je veux redevenir professionnel marqué. C'était, je crois, en 2017, où j'ai commencé à reprendre à fond le circuit live et aussi à travailler mon jeu et à beaucoup jouer online. Mais c'est vrai que cette année, sur le circuit live, j'avais fait quelque chose comme 4 victoires. Donc, notamment le heads-up, des high rollers, des trucs, des tables finales sismiques, machin. Et du coup, les perfs s'enchaînaient. J'ai eu un beau run good. Et j'ai même cumulé mon million de gains sur Endone Mob. C'est quand même pas dégueu, excusez-moi. C'est quand même, ouais, je suis hyper fier de ça, tu vois. C'est quand même, ça aussi, c'est une autre consécration. Donc, forcément, là, je savais que c'était mon année où je reprenais à fond, tu vois. Et je sais que je parlais beaucoup à PMU. J'ai essayé, je savais que YoViral partait de PMU. Il était parti, d'ailleurs, et il y avait une place à prendre. Donc, moi, j'ai essayé à fond d'être avec PMU. On a discuté des potentiels contrats, etc. Au final, ça ne s'est pas fait. Mais bon, moi, dans ma tête, je voulais encore continuer, encore. Et puis, au final, j'ai décroché ce contrat moi-même grâce à la promotion. Au final, tu as cassé la porte pour rentrer. Au final, oui, c'est ça. J'y suis allé de moi-même. J'ai fait, je veux Team Pro. Alors là, ça y est, Team Pro, on y est. On a un contrat à 50K. On a évidemment ce que tu joues aussi, toi, évidemment. Donc là, maintenant, on a changé l'image complètement. On est parti complètement sur un troisième Paul Guichard. C'est-à-dire qu'il y avait le Sputard, ensuite il y a le joueur en rédemption. Maintenant, il y a le joueur pro. Excusez-moi, messieurs, dames. Ça fait des couvertures, un petit peu, de magazine. Oui, oui. Quelle fierté. Ça pète, quand même. Ça pète, ça pète. Et là, maintenant, on est sur quoi ? On n'est plus que sur la recherche de la grosse perf ? On est sur la recherche de la grosse perf et sur une continuité d'un sponsoring. Je ne sais pas. On verra, tu vois, jusque là. Mais oui, sur la recherche de la grosse perf, sur le fait d'être présent sur les réseaux, me montrer énormément, essayer de représenter un maximum le site pour que PMU soit fier de moi. Et puis voilà, oui, la grosse perf, c'est le rêve. Cette grosse perf, justement, toi, finalement, tu fais partie des très rares joueurs qui ont eu une deuxième chance, quelque part. Alors, tu te l'es offerte aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu t'es offerte une des permissances. Elle s'est concrétisée, on va dire. Elle s'est concrétisée et c'est vrai que c'était un coup de pouce du destin, vraiment. Parce que pendant ce challenge, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réussite. Beaucoup. Il en faut, de toute façon. Il en faut, il en faut. Et donc, justement, dans cette deuxième vie, elle s'arrête quand, cette deuxième vie ? Quand je dis elle s'arrête quand, c'est que je veux dire, ok, t'es revenu, mais est-ce qu'on se fixe quoi comme objectif ? On prend un million, on s'en va ou on joue tant qu'on peut ? Là, pour l'instant, j'ai faim. J'ai vraiment envie de jouer, de progresser aussi. Parce que je sais que le niveau du poker augmente sans cesse et j'ai envie d'être de plus en plus fort. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une passion qui ne s'arrête pas. J'ai juste envie de continuer, de progresser, de parfait, évidemment. Et puis, on verra pour la suite. Pour l'instant, je suis bien dans mon monde. Je suis même très bien dans mon monde actuel. Tu ne t'es pas limité à un chiffre en te disant, cette fois-ci, je prends telle somme, je... Ouais, 10 millions. 10 millions ? Ouais, normal, ok. Bon, qu'est-ce que c'est ? Un petit main, WSOP ? Un petit main. Non, mais même pas, je sais, je prends un main, c'est génial. Un main, après, je peux faire tout le circuit. Ouais, bon, après, c'est fini. Après, c'est bon. Je parlais de tes collègues, donc on te voit souvent avec M. Géade et M. Ribouchon. Alors là, on a quand même des spécimens, j'ai envie de te dire. Oui, oui, oui. De la fête. Oui, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais justement, c'est quand même du serious business, c'est quand même du gros joueur. Est-ce que c'était justement, quand tu parles de ton entourage restreint, est-ce que c'était justement ça qu'il te fallait ? Ok, oui, il y a de la déconne, oui, il y a de la fête, on aime ça. Mais on est quand même entre gens, entre guillemets, sérieux, performants et on s'entraide. C'est clairement ce qu'on recherchait quand on a déménagé à Malte et qu'on voulait tous se mettre en colocation. Donc voilà, Jérémy Jeanne et Florian-Henri Bouchon, mais il y a aussi Jonathan Therme, l'ex-prodream, qui m'a aussi aidé pendant ce challenge, évidemment, pour la dernière épreuve, surtout de présentation, etc. Donc voilà, il m'a aidé énormément. Donc oui, l'objectif principal, c'était d'aller à Malte, de bosser son jeu, de gagner assez d'argent pour être tranquille et puis advienne que pourra, tu vois, donc on verra. Autour de toi, finalement, tu as vu deux générations de joueurs, c'est-à-dire que tu as vu la génération de joueurs qui était plus vieux que toi quand tu prends ton gros gain à 19 ans, mais les souliers, tous ces gens-là. J'en ai vu passer avec mes 26 ans. C'est clair, en fait, aujourd'hui, ils sont partis. Il y a toute la nouvelle génération de joueurs maintenant, dont la plupart sont tes amis. C'est quoi la différence pour toi entre ces deux générations-là ? Est-ce que celle d'aujourd'hui, elle est plus insouciante ? Est-ce qu'au contraire, avec tout ce qu'il y a eu pendant les années, le fils du joueur professionnel, tout ça, elle est moins insouciante, elle est plus professionnelle ? Tu vois une différence, toi, entre ces deux générations ? Honnêtement, il y a énormément de joueurs, parce que là, c'est sûr, tu cites mes amis, etc., qui font le circuit FPO, qui font d'autres circuits EPT, entre autres, etc. Mais il y a d'autres joueurs qui ne sont pas forcément hyper connus, qui le sont un peu, mais qui restent dans leur monde, qui vont jouer aux Etats-Unis, qui vont jouer à Miami, par exemple, ou à Macao, etc. Rui-Cao, si tu nous vois. Mais par exemple, il y a aussi Arthur Conan, par exemple, Corentin Roper, des gens qui font des énormes perfs et qui ne sont pas forcément mis en avant, parce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent, eux. Et ces gens-là ont beaucoup plus de régularité que les joueurs comme moi, ceux avec qui j'ai débuté, c'est-à-dire Clément Thumy, Hugo Lemaire, Brossolo, Yoran Quiriniar, etc. C'est des gens qui m'ont appris énormément, qui ont un talent fou, mais beaucoup moins de régularité, de rigueur, surtout, exactement. Beaucoup moins de rigueur que ces joueurs aujourd'hui ont, tu vois. Et c'est vrai que, peut-être que, si on met un Brossolo aujourd'hui, peut-être que ça n'aurait pas le même impact qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sérieux sur eux-mêmes, tu vois. C'est juste de par leur hygiène de vie, quoi, tu vois. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais monsieur touche la balle, quand même, un petit peu, au tennis ? Je touchais. On touche toujours, mais bon, vite fait, quoi. À 3'6, ça pèse un homme, quand même ? Ça pèse, ça pèse. C'est pas vilain, quand même ? C'est pas vilain, mais voilà, c'est mieux qu'un prof, entre guillemets, parce qu'il y a des profs très bons, évidemment. Et c'est pas tout à fait fait derrière. Et c'est pas tout à fait fait derrière. Pas loin, mais bon. À 10 places près, on va pas t'embrouiller non plus. Mais justement, toi, par contre, t'as toujours été dans cette hygiène de vie-là, quand même, l'esprit sportif, tout ça, le sport. À part ma période à 19 ans où j'ai bêté un câble, là, vraiment, j'avais arrêté clairement le sport, quoi. Mais ça, c'est intéressant. Tu l'as repris, toi, cette hygiène de vie, maintenant ? Ouais, ouais, ouais. J'ai complètement repris, quoi, vraiment. Et qu'est-ce que ça change ? Ça professionnalise ton métier, d'avoir cet état d'esprit ? Non, mais juste dans ma tête, je me sens beaucoup mieux, quoi. Une fois que tu fais, je sais pas, une heure de sport, t'as l'impression d'avoir accompli ta journée, et puis tu te sens beaucoup mieux dans ta tête, et puis après, tu peux démarrer une session beaucoup plus tranquillement que si tu as fait une soirée qui t'a coûté je sais pas combien, que t'as fini à 8h du mat, et que tu te réveilles à 18h pour jouer, tu vois. Donc oui, il faut une hygiène de vie remarquable, entre guillemets, pour être bon, quoi. Quand c'est que t'as compris que t'étais sur le bon chemin, entre guillemets ? Je sais pas si je suis sur le bon chemin aujourd'hui. Tu vois bien que les résultats payent. Est-ce que tu vois que les gens te regardent différemment ? Ou te parlent différemment ? Ouais, c'est sûr qu'ils me regardent différemment. Mais voilà, on peut pas vraiment dire si on est sur le bon chemin ou pas. Mais aujourd'hui, je fais tout pour l'être, en tout cas. A priori, Team Pro, on se pue moins ? On se pue moins. On a moins aussi. Non, mais oui, on se pue moins, forcément. On a fait des erreurs de jeunesse, et ce qui est bien, c'est que j'ai l'avantage de les avoir faites beaucoup trop jeunes. Très, très jeunes. Et qu'aujourd'hui, je suis assez mature, à 25, 26 ans. Donc c'est quand même cool, quoi. Si jamais il m'arrive un exploit, c'est sûr que ça sera pas la même chose, quoi. On revient une dernière fois, justement, sur cette deuxième place. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on t'en a finalement pas si souvent parlé que ça. C'est vrai que tu finis deuxième. Mais finalement... Sur un bad beat. Mais en plus, je me rappelle... Dis-moi si je dis des conneries. Je me rappelle d'un moment. Tu crois que t'as gagné, c'est ça ? Ouais, ça va, ça va. Non, non, mais c'est pas une connerie. T'as cette sensation pendant une seconde. Ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas que moi, en fait. Il y avait une personne dans mon clan, qui est Clément Tumi, qui a fait... Non, mais les gars, il a fait quinte, quoi. Tu vois, genre... Oh, oui, les gars. Parce qu'en fait, le type avait genre gutshot, double gutshot flush draw, tapis à la turn, tu vois. Et là, River, il touche la gutshot du bas et je n'avais même pas calculé cette carte, tu vois. Et là, moi, j'ai brelan, je ne vois pas de cœur ou je ne sais plus quel cœur c'était, tu vois. Et je dis, oh, il n'a pas fait flush, c'est bon, c'est gagné. Wow, tu vois. Et là, je prends tout le monde dans mes bras et là, il y en a un seul qui fait. Non, mais les gars, il a quinte, quoi. C'est fini, quoi. Tu vois. Donc, ouais. En fait, c'est marrant parce que c'était la finale de A à Z. Donc, j'ai commencé type leader. Dans ma tête, c'était juste, voilà, je n'ai pas gagné. Juste, je ne gagne pas. Je profite du moment. Je vis main par main les coups, tu vois. Et dès que je suis arrivé au HU et que je suis revenu à égalité parce que j'étais short, méga short, j'ai doublé, redoublé. Dès que je suis revenu à égalité, je me suis dit, ça y est, putain, je suis à côté du titre, là. Vraiment, c'est ça y est, tu vois. Tu n'as pas réussi à faire abstraction du truc. Je n'ai pas du tout réussi à faire abstraction. Et à chaque fois que je pense que je vais gagner un truc, ça ne se concrétise jamais. Mais tu vois, dans ma tête, je ne préfère pas y croire, essayer de me concentrer à fond. Et puis, si ça tombe, c'est génial, tu vois. Et là, je croyais que j'allais gagner, tu vois. Et puis, bam. Mais au final, enfin, moi, je ne me rappelle même plus du nom du vainqueur, quoi. J'ai l'impression que… Oui, tu finis deuxième. Mais c'est parce qu'on est en France et que je suis français. Alors, je suis d'accord avec toi. Pourtant, il y a quand même un truc auquel je veux venir, c'est que tu as fini deuxième. D'autres Français ont gagné des EPT. Et pourtant, on se souvient de toi, on se souvient de cette TF. On se souvient que tu finis deuxième. Comment tu expliques qu'on se souvient peut-être… Enfin, c'est même sur plus de toi qui finis deuxième que parfois… Un EPT, je pense à Jean Monturi. Je n'ai rien contre Jean Monturi. C'est sûr que tu avais parlé. Non, mais tu vois… Je n'en sais rien, moi. Déjà, encore une fois, c'est un EPT en France. Donc, voilà. Je rejoins la France, quoi. Forcément, c'est l'EPT que tout Français rêve de gagner. Parce qu'il est encore une fois en France. Et puis, en plus, c'est un concours de circonstances. C'était le tout premier live de Benny et You. Donc, ça a attiré énormément de spectateurs sur le live. Donc, toi, quand tu chattes, tu chattes partout. Même la com, tu la chattes. J'avais chatté une bonne com à l'époque. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on me retient plus qu'un autre. Je ne sais pas après. Là, tu parlais donc d'essayer de contrat dur, de sponsoring. Ce qui est normal, toujours de ça. Bien sûr. Au niveau de ta com, justement, ce que tu as expliqué, d'être plus présent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu es présent sur tous les réseaux, maintenant, etc. Il y a maintenant Twitch, en plus, etc. Tu le vois comment le métier de... C'est un vrai métier de joueur sponsorisé. C'est quoi la différence entre un joueur et un joueur sponsorisé, finalement ? Hormis les bains, je te parle. Mais toi, tu le vois comment, maintenant, ta différence ? On a plus de contraintes, entre guillemets. Je dois me déplacer sur des hippocartours, machin. Et puis, c'est dans ces endroits-là que... Tu vas rencontrer le public, finalement. Que tu rencontres le public, tu vois. Quand tu es joueur, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et quand tu es joueur pro, tu as des obligations, tu vois. Tu dois représenter une marque. Sur les réseaux, évidemment, tu dois poster qu'il y a telle série, poster qu'il y a tel FPO, faire ces trucs. Et puis, c'est des choses que j'aime bien faire. Tu vois, en fait, moi, je me réveille à midi, par exemple. Et à midi, j'essaie de mettre un poste pour PMU, pour ça. Et puis... Tu essaies de faire partager ta vie aussi aux gens qui te suivent sur la réseau ? Comment ça ? Ouais, 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 beaucoup. Bah ouais, à base de story sur Instagram. Et ça, on kiffe. Et ça, on kiffe. Et ça, on est d'accord. Et toi aussi, tu me fais kiffer. C'est ça qui est beau, tu vois. On sort des piscines à tour de bras. Mais oui. On va conclure ton interview. Déjà ? Mais oui. Enfin, on a fait 40 minutes. Mais j'ai deux dernières... J'ai pas tout dit. C'est vrai ? Non, je sais pas. J'ai deux dernières questions. J'ai deux dernières questions. J'ai même trois dernières questions. En plus, c'est marrant que tu me parles de projet, parce que j'ai trois dernières questions. Il y a quelques années, tu as fait un docu avec Tapie. Oui. Live in Doville. Qui, alors pour moi, est mon préféré. Je le dis alors à tout le monde de gueuler. Merci. Mais ouais, alors moi, c'est mon préféré. Merci. Mais c'est pas le préféré de tout le monde. Ah ben moi, je trouve que c'est... De très loin, ils sont meilleurs. Bref, peu importe. Chacun son kiff. Est-ce que, des fois, tu te dis, est-ce que ce serait bien de... Avec Tapie, avec un autre, peu importe, on s'en fout, c'est pas la question, mais... Est-ce que tu te dis que ce serait bien de faire une suite à ça ? C'est-à-dire de montrer... On a vu le Paul Guichard, t'avais quoi, 20 ans à ce moment-là ? 19, 20 ans ? Est-ce que tu t'as dit, mais il faut faire absolument... Il faut voir le... Alors, il n'y a plus Doville, mais il faut voir live in la suite. Alors, on y a réfléchi. Et alors ? On y a beaucoup réfléchi. Et je n'étais pas encore sponsorisé. Tapie avait beaucoup de projets pour moi. Au final, ça ne s'est pas réalisé. Je ne sais pas si ça se réalisera un jour. Mais c'est sûr que... Maintenant, il est moins... Il est parti sur d'autres projets. Mais c'était hors poker, même. C'était pour en faire quelque chose de grand public, tu vois. Donc, voilà. Après, ça ne s'est pas réalisé. Mais c'est sûr que l'histoire était, entre guillemets, belle à raconter. Tu vois, le mec... Ça aurait très bien pu faire un mini-loop du Wall Street, tu vois. Genre un mec qui... Enfin, tu vois, l'argent, il coule à flot. Et puis, il dépense tout. Et il fait fou et tout machin. Et il finit ruiné sans plus personne autour de lui. Et puis, pour remonter, peut-être. Ça aurait pu être une belle histoire. Ça ne s'est pas concrétisé. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'il y ait une suite, oui. Bien sûr. La deuxième, tu en as parlé. La maison du bluff. Mais qui, au final, j'ai l'impression... Toi, c'est ton retour un peu médiatique. Oui, clairement. Mais finalement, tu n'as pas été... Je n'ai pas l'impression que tu as été marqué maison du bluff. Ça t'a fait découvrir au plus grand nombre. Mais les gens, où ils retiennent aujourd'hui que tu es Team Pro PMU. Où ils ont retenu le joueur que tu étais avant. Mais finalement, ce n'est pas quelque chose qui t'a collé à la peau. Ou alors, je me trompe. Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas à moi de le dire. C'est plutôt joueur en général. Quand tu les vois, tu as l'impression que ça t'a collé, Limoges ? On me dit souvent. Tu es Paul Gichard de la main en double. On me le dit souvent. Tu l'as vu, le basculement, quand tu y as participé après. Il y a quand même pas mal de téléspectateurs. Ce n'est pas un truc de fou. Comparé au poker, c'est monstrueux. Comparé au poker, c'est monstrueux. Maintenant, je ne sais pas. Tu regrettes ou tu es content d'avoir fait ce truc-là ? Je regrette d'avoir pas très bien géré la top finale. Est-ce que je regrette de ne pas avoir gagné un contrat de sponsoring qui finit je ne sais pas où ? Ou ça s'est mal terminé ? Pas très bien en tout cas. Pas très bien. Je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec la team avec laquelle je rêvais d'être. Il n'y a aucune autre team avec qui je voulais être. Donc, aujourd'hui, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je me réveille et je suis heureux. Je ne suis pas richissime, mais j'ai ce que je veux aujourd'hui. Je ne regrette rien de toute ma vie. Mais j'aurais très bien pu dire il n'y a pas si longtemps que c'est sûr que je regrette quelque chose. Alors, justement, là, tu es en plein boom. Et tu connais la dernière question qu'il y a dans le carré. C'est quand je te reverrai dans 10 ans, mon Paul. Ou plutôt, peut-être le jour où tu arrêteras le poker. Ce ne sera peut-être pas dans 10 ans. Ce sera peut-être beaucoup plus tard. Tu es capable de le faire jusqu'à la fin de ta vie, c'est sûr. J'en sais rien. Mais le jour où tu arrêteras le poker et je te croise. Et je te dis, mon Paulo, comment ça va ? C'est là la vie. Tu me dis, c'est pas mal. Je suis à la piscine. Et je te regarde et je te dis, qu'est-ce que tu aimerais que je te pose comme question en tant qu'homme et en tant que joueur quand tu auras fini ta carrière ? Tu as envie que je te pose quoi comme question ? Quand j'aurai fini ma carrière ? Oui. Est-ce que tu es heureux ? Oui. Ça, c'est en tant qu'homme. Oui. Et en tant que joueur ? En tant que joueur, est-ce que tu as accompli la carrière que tu voulais avoir ? Est-ce que tu les as prises ces 10 millions ? Oui, voilà. Est-ce que finalement, ça part aussi vite ou c'est bon ? Non, mais voilà. J'aimerais beaucoup te répondre qu'aujourd'hui, je suis heureux et que j'ai accompli tout ce que je rêvais d'accomplir dans le poker. Au final, j'ai envie de te dire, toi, c'est presque… Alors, l'histoire n'est pas finie, mais si on finit le film ici et qu'on en fait un autre plus tard, pour l'instant, l'histoire finit bien. Oui, pour l'instant, l'histoire finit bien. Elle finirait mieux avec un bracelet champion du monde. Écoute, on se refait un dans le carré en septembre. Check. Merci, mon polo. Merci à toi. C'était très sympa. Toujours. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada